Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlebrothers On se retrouve avec notre petite équipe d'écultistes, on est toujours avec le mode légende et on avait une quête à faire Il fallait qu'on aille récupérer un petit coffre, n'est-ce pas ? Alors j'ai renommé personne encore puisque tout le monde est niveau 1 pour l'instant J'ai fait quelques petits ajustements d'équipement selon vos conseils Donc j'ai donné un tranchoir à AgaKarl puisque c'est un cleaver on pourra le spécialiser Et quand il arrivera au corps à corps comme ça il pourra prendre ce truc là qui est un peu plus efficace contre les armures si jamais il y a besoin J'ai aussi donné la longue foe à Heepen the Lost donc bon pour l'instant un no-name on va dire Parce qu'il a sa chaîne pour l'instant mais comme ça fait quand même assez peu de dégâts au moins une fois que les ennemis seront arrivés au contact Il pourra prendre ce truc là et essayer de l'aminer un peu Et du coup j'ai filé la petite scie à Fibulguerine au cas où il se retrouve un peu dans la mouise Cela étant les traces ont disparu, ok enfin là c'est bien ce qu'il me semblait me souvenir Donc on va les suivre bien sûr Les mecs s'enfoncent dans la forêt dans la montagne et en plus il fait nuit parfait tout va bien On est nickel C'est quand même des traces assez grosses donc il y a moyen qu'il y ait du monde On est quand même 8 donc on voit pas les traces qu'on fait nous mais je pense qu'à 8 on doit être pas si mal quand même Ok ils sont neufs Il y a quoi ? Putain ils ont disparu dans la forêt j'ai cru voir qu'il y avait des raiders Des poachers et des rabbles Ok donc non ça devrait aller Enfin il va falloir faire gaffe aux tireurs mais à part ça On devrait être bien Allez on les rattrape on les rattrape Putain ils ont envie de ces cons dans la forêt là Ok c'est bon c'est juste un petit groupe de brigands Alors par contre du coup on est dans la forêt Pour l'instant on voit personne et on a quoi comme truc défensif ? On va pouvoir s'avancer par ici et probablement protéger par là également Je crois qu'il va falloir qu'on essaye d'avancer pour s'occuper des poachers Donc ici on a un poachers avec une fronde donc ça devrait aller Nous pour l'instant on peut tirer sur personne on va attendre avec lui de voir ce que ça donne Ok ici on a quelqu'un qui charge direct Donc toi tu vas attendre également On a un qui fait le tour, deux qui font le tour, trois qui font le tour ok Ici on va avancer d'un et mettre un petit coup de fouet Rater Ok ils ont tous les deux des frontes donc ça va Ici on va tenir la ligne avec Valdemar pour l'instant Il va se poser par là Et il va peut-être, non il va pas faire de mur de pique pour l'instant Alors ici on peut charger Sachant qu'ici je sais pas ce que c'est mais visiblement on peut pas y aller Ça me parait pas mal par contre on pourra pas taper après Remarque si je me mets là je pourrais pas faire grand chose non plus Donc tant qu'à faire on va y aller Ici on va s'arranger pour être deux pour tenir ce front là si on peut Pour l'instant on attend Ici ils sont quand même trois donc on va devoir laisser Genji également tenir la ligne Ici on va aller par là bas Parce qu'une fois qu'on aura bouché ce trou ils vont vouloir faire le tour de toute façon Ici on va aller là Ah putain même d'ici il y a les arbres Fais chier On va quand même tenter tant pis Là du coup on va envoyer Espen Tenter de mettre un petit coup de chêne c'est raté Ici on va attendre qu'il s'approche Ici aussi Ok donc là il a réussi à avancer Il a avancé direct ce qui fait qu'il a bouché le chemin de ses potes Il y a la fronde qui ne donne rien Ah oui la fourche attaque à d'autres distances Il a absolument pas bouché le chemin de ses potes du coup Putain ça c'est un coup vraiment chanceux par contre Atter Et toucher Parfait Si j'avance ici je peux plus taper quoi Putain ça consomme du point de se déplacer dans cette forêt c'est relou Alors ici est-ce qu'on charge ? Il a joué, il a joué, il a joué On va juste faire un mur de pique ici et attendre On va essayer de terminer elle C'est raté Une petite décapitation Bon et comme du coup lui a attaqué à distance il faut qu'on le charge Parfait On va aller par là Pour occuper un petit peu le monde Toi c'est pareil tu vas attendre Ici on peut rien faire d'autre Ici on peut rien faire d'autre Ok Tout le monde a bougé Normalement ça devra leur donner envie de faire un grand tour Voilà De consommer leur Leur mouvement Ok L'autre avec son bâton il attaque à d'autres distances C'est bon à savoir Alors ici 40% 40% On va quand même tenter Pas mal Un coup C'est déjà ça Ici on attaque de loin Oh C'est propre ça Toi tu vas charger au milieu Genji T'es en mode berserk Voilà tu charges tu décapites Pas là pour coller des gommettes Ah du coup d'ici tu ne peux taper personne Merde ça c'est con Du coup reviens là Tu peux toujours pas mettre de coups Tu vas attendre que Sigrid avance Bon faut arrêter les conneries là Voilà merci Il est qui va être gentil Il va mettre quelques coups quand même Sigrid elle va avancer tranquillement par là D'une case de plus Non elle sera apportée Elle peut pas avancer jusqu'au mec Donc pour l'instant Elle va pas aller plus loin Lui il est pas suffisamment blessé Pour qu'on le décapite je pense Donc on va tenter Du coup à l'ancienne On le décapite quand même Bah parfait J'ai envie de dire Ginji le berserk Il occupe la foule Pas de stress Alors lui il va avancer Je savais pas s'il pourrait avancer Mettre un coup de fourche Mais il a pu malheureusement Ici on peut rien faire On va attendre un peu Allez Bon on a mis une touche C'est toujours ça de pris Ici par contre Je peux plus trop tirer Je me décale d'une caisse Pour avoir un tir dégagé là Ok parfait Le petit snipe de Thimbul Rogging Hop là Ah merde raté Bon bah ici On finit lui On se rate Ici on avance d'une case Commencer à taper un peu sur lui Ok c'est un échec Critique Si j'avance je peux toujours pas faire grand chose Donc on va commencer à faire le tour Au cas où Il aurait envie de s'enfuir l'hôte Ah lui il résiste hein la vache On peut pas le fouetter Si je me mets à d'autres distances Il va me taper dessus Bah cela dit il va taper sur lui Donc on va aller ramener quand même un peu de force ici Voilà c'est ce que je craignais Il allait mettre un petit coup de fourche Mais c'est pas grave On peut quand même se faire plaisir Voilà lui il résiste par contre Ici on contourne On est presque sur lui Mais pas complètement On va courir avec Thimbulragin J'y arrive J'y arrive hein Des fois j'y arrive hein Il m'a expliqué comment ça se prononçait Ok il vient au contact avec son couteau à poissons C'est audacieux On peut plus taper Voilà on peut plus taper Ici non plus Ici non plus Ici où que j'aille De toute façon je pourrais rien faire Donc tant pis Il y a Hidek qui consomme tous ses points d'action pour bouger C'est un peu le drame Aller Thorfinn qui nous met Deux coups au but C'est propre Peut-être un Infinishim Despen Parfait Là-haut Putain mais à un moment on va réussir à le toucher ce mec là Oh putain C'est ouf Le mec qui tanque tout seul quoi On va commencer à contourner pour aller le chercher hein Tant pis Moi je m'attendais à devoir poursuivre l'archer Du coup j'ai envoyé mes mecs là-bas mais au final même pas Il va finir par toucher et faire un coup critique Non c'est bon Ok on a réussi à le choper On a quelques blessures légères Et on récupère de l'équipement de merde Mais c'est pas le plus important On a récupéré le petit coffre Alors on va quand même profiter De Ca Non c'est pas ce que je voulais faire Ca on l'enlève On le remplace par ça Voilà Et on le set pour réparation ce truc Ok Ca je pense qu'on va le mettre à réparer La fourche on s'en fout La fronde Je peux pas le salvage Alors en fait il faut qu'il soit réparé pour que je salvage D'accord Ah c'est dommage ça Enfin ça évite de trop utiliser les trucs mais Effectivement c'est un peu dommage La hache aussi on va l'améliorer parce que c'est quand même une hand axe C'est pas non plus trop de la merde Et on retourne à la ville Chercher notre petite récompense On va traverser des montagnes Notre nourriture commence à devenir un peu critique Il y a quelques traces de pas qui traversent En plein milieu de la Ça doit être une bande de mercenaires ça D'aussi petites traces de pas en pleine nature Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre Hop là Et on a notre baie du coup Et on a un nouveau contrat avec des villageois qui disparaissent Alors Donc ils ont envoyé le fameux Sirtéo Pour chasser des bêtes qui terrorisaient la ville Mais il n'est jamais revenu Il nous propose 620 couronnes pour s'en débarrasser On va accepter Et on va prendre le contrat Par contre est-ce qu'on pourrait avoir un peu de bouffe ? Tout est hors de prix malheureusement Vu qu'ils sont... Il y a des villageois qui disparaissent Ils sont un peu en stress Tant pis on va quand même prendre au moins un sac de grains Et on va aller voir un petit peu Si on peut affronter des bestioles Alors Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors qu'on marche Autour des magasins de Wittsted On trouve un gamin à notre manche Enfin on trouve... Enfin on sent quelque chose qui tire notre manche On se tourne et on voit un enfant Il nous demande si on sait quelque chose à propos des épées Ah oui c'est l'apprenti qui... Qui devait ramener une épée pour son maître et qui... Et qui devait... Enfin qui... Qui la cassait Bon on a pas d'apprenti de notre côté Mais on va quand même essayer de lui filer un coup de main Donc on a Gakar qui va l'aider Parfait C'est bien Gakar Comme quoi hein Tu peux quand même aider les gens Au-delà de les pousser à nous rejoindre et à se sacrifier Donc du coup on est complètement épaté par les... Comment ? Alors attendez je vais dire ça parce que du coup c'est pas le même vent que d'habitude Donc il aide l'enfant à passer la poignée de l'épée Et du coup c'est l'enfant qui arrive cette fois D'habitude c'est notre apprenti mais là c'est l'enfant qui arrive à... Comment ? Je vais y arriver ? Putain je trouve pas mes mots aujourd'hui je suis désolé Qui arrive à lier le manche et l'épée ensemble en une seule pièce On est épaté par ses compétences Et on se demande à quel point le forgeron doit être bon vu comment son apprenti est très doué Une fois que le travail est terminé il nous propose de réparer quelques unes de nos armes Et ben c'est parfait on a nos deux frontes qui ont été réparées Notre Warbrand et la Hand Axe Très bien Alors oui j'ai vérifié hein là Vous m'avez proposé de prendre cette arme là Pour Espen La Warbrand là Parce que ça attaque à deux de distance C'est considéré comme une épée à deux mains donc ça attaque à deux de distance Mais en attaquant tout ce qui est sur la ligne donc nos amis aussi Du coup je ne l'utiliserai pas pour ça Vous m'en voudrez pas Allez à la poursuite des saloperies Ok donc on tombe sur un mec qui a été rendu fou après que son frère ait été déchiqueté par les bêtes Et ils espèrent qu'on va pouvoir se débarrasser d'elle Et ils espèrent qu'on va pouvoir se débarrasser d'elle Oh putain elles partent dans les montagnes sérieux Oh la vache mais euh C'est hyper loin Demi tour Demi tour les gars Ok Ok elles sont parties par là bas Baby putain C'est de rester en dehors des bois si on peut On va se regarder un coup parce que je sais pas ce que c'est que ces saloperies Mais elles ont l'air de tracer Et j'aimerais autant pas passer sans temps à les poursuivre Si c'est possible hein Un épisode entier à poursuivre des bêtes euh Voilà Oh putain Neuf nashrères quand même hein On va attendre au moins qu'il fasse jour Peut-être de les attirer à côté de De quelque chose Bon ok Visiblement Il y a Il y a personne qui sort une milice pour nous aider C'était assez prévisible hein Il galère à s'en débarrasser On va donc devoir s'en occuper nous-mêmes Alors Ils sont neuf C'est neuf petits Et enfin huit petits Et un moyen On va dire 24% de chances de toucher seulement C'est pas ouf Ok raté Ils sont un chouïa trop loin malheureusement Ah mais je peux en attirer un par contre Raté Tant pis Oh merde il y a une gros Putain il y a un méga gros Euh ouais Alors là on va faire le mur de pique par contre hein Parce que eux ils tracent leur route Avec eux on va attendre Toi t'as fait le taf Toi aussi Ici et ici On fait notre mur Ok Ok Oh la vache Le mur de pique qui cède direct C'est dommage Ok la grosse saloperie a envie de faire le tour On va voir si on peut la laminer un peu Bon Un petit chouïa Ici on tente un coup Un autre c'est raté Ici Parfait Raté c'est pas grave Il saigne un peu Alors lui il saigne là Il y a 2 stacks de saignements On va tenter un coup à la tête Parfait il s'enfuit On va avancer pour éviter que le Le cadavre ne soit bouffé Ici on lui met un petit coup de chêne Un autre qui rate Ici je pense qu'on va reculer là Et faire un mur de pique Pour essayer de protéger de la grosse saloperie Hop Ok parfait Un deuxième qui s'enfuit C'est nickel donc euh Il va falloir que l'Elect tienne hein Ok là il se fait bouffer Il a caprichère là Très très cher Raté Dommage Ici On va faire ce qu'on avait prévu Prendre ça Mettre un coup Donc eux il s'enfuit Lui il est full life là On lui met 2 stacks de saignements On lui met 2 stacks de saignements C'est pas mal On continue de le laminer Alors ici Lui il s'enfuit Donc on va essayer de se concentrer sur celui là plutôt Ok il est mort Putain par contre on saigne là Ok Ylec Tu es cerné par beaucoup de monde Tu vas te tanker avec ton bouclier Alors là si j'avance c'est sûr que je vais me faire bouffer par lui Tant pis A mon avis il n'y a pas trop trop de débat Donc pour l'instant on va se reposer Ok ils sont enfuis et ça a bien aidé Tant pis on va risquer Waldemar Il est là pour ça après tout Ok le mur qui fait le taf Bon il s'est fait bouffer comme on s'y attendait Ici on va reprendre le fouet Parce qu'on a de la distance mine de rien avec Tenter un petit coup raté On rate tout là Ah merde j'ai pas vu il s'enfuit On peut pas le tirer lui Non on peut pas le tirer Là on va avancer pour soutenir L'ami Ylec Toi tu as douillé En plus tu saignes Tu vas te rapprocher par là plutôt Histoire de pouvoir Éventuellement être soigné au prochain tour Ok un de moins Un autre qui rate Ici c'est raté Aïe C'est raté Bon ici il faut que tu soignes machine Voilà Et après pour l'instant tu vas rien faire Ici il faut qu'on fasse le tour Parce qu'il va être temps d'aider 41% de chance de toucher seulement C'est un peu la loose mais tant pis Seagrid qui survit tant bien que mal Voilà Allez 58% de chance Ok au moins on lui a mis du saignement Putain il s'est tellement blindé ces trucs Faut que tu tiennes Ylec Faut que tu tiennes Ylec Oh la 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 Oh la 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 Ylec 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 tu as pris cher Fais chier Oh la la pauvre Ylec Ouais et puis ici on peut pas viser Alors si je tire ici j'ai une chance de toucher son pote On va tenter quand même mais Bon voilà au moins j'aurais touché son pote une fois Ouais quand ils se sont nourris c'est horrible les sacs de PV que c'est quoi On va devoir se recentrer peut-être avec elle Pour éviter qu'il fasse des mouvements trop désagréables on va dire Ok il décide de se replier Les mythes ça m'arrange Ici on continue d'essayer de lui taper dessus Oh il a surfé toute sa vie putain Oh la vache On l'a pas tué assez vite il est en train de refaire sa vie en dévorant notre copain quoi Allez là avec toutes les stacks de Ouais si j'avance elle a plus que 7 PV Si elle se prend un coup elle va crever Tu vas continuer de protéger l'arrière tant pis Par contre on va essayer d'envoyer lui avec Il peut plus trop bouger mais tant pis Bon il perd en initiative petit à petit c'est la bonne nouvelle Ok il fuit On a plus de munitions On va continuer de lui mettre de la stack de saignement Parce qu'on commence à être fatigué nous aussi Allez il s'enfuit Tu vas aller te coller du coup Tenter de mettre quelques coups La quantité de dégâts Il a quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stacks de bleed Dont la plupart qui font entre 5 et 10 dégâts Et malgré ça Oh non on le poursuit Malgré ça ça ne le tue pas quoi C'est complètement surréaliste ces points de vie Oh putain Bon là même si on n'arrive pas à le finir Ok Oh il a des trucs dégueulasses sur la tronche et tout Bon je pense que il s'est barré l'autre Il doit être trop loin maintenant J'ai quand même essayé d'avancer pour voir mais Voilà il s'est tiré Et on a perdu Ilek Fait chier Bah je suis désolé Iek Tu as pris part à 12 batailles et tu as quand même fait 14 morts Plus d'un mort par bataille c'est quand même propre Mais malheureusement tu rejoins Dafkul au milieu de tes entrailles Et bien c'est la vie C'est la vie c'est la vie malheureusement On n'y peut rien Bon on a eu qu'une perte vu que c'était quand même un combat pas facile C'est pas si mal on va dire C'est pas si mal c'est pas si mal On va passer lui devant parce que mine de rien Il est quand même pas si mauvais que ça Il faudrait qu'on lui file Alors le fouet Allez le fouet Ça on va le virer On va le donner à lui Alors est-ce que je ne donnerais pas Je me tâte en fait à lui donner un truc Un hachoir J'aurais peut-être dû là pour le coup prendre le fouet pour rajouter encore du bleed sur les trucs Après le bleed c'est cool mais le problème c'est que ça leur fait des dégâts qu'une fois qu'ils ont joué Donc ils ont le temps de taper au moins une fois quoi Donc c'est pas non plus idéal Mais bon on a quelques niveaux à faire On va les faire Alors Waldemar qui prend son premier niveau Un jet ici c'est un peu de la merde Un peu de résolution, un peu de fatigue ça me va Et au niveau des pertes On va commencer à monter sa compétence à distance Il est doué pour ça Donc on va aller dans cette optique S'il survit jusque là Et au niveau des pertes Donc un fast adaptation Ça c'est quoi ? Alert 20% d'initiative Pourquoi pas Vision Non plus 1 de vision pour un archer C'est vachement bien On va prendre ça Voilà Sigrid 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 Un peu de vie, un peu de fatigue Et un peu de résolution Plus 15 d'amélistes quand elle utilise un truc de boucher quoi Ah ouais c'est vachement bien ça Alors on va partir là dessus Du coup faut qu'on lui file un hachoir On va inverser ici Hop Toi tu vas prendre le hachoir Toi tu vas prendre la lance Parce que 15 de bonus de mêlée c'est la violence 73 du coup elle est Bon sachant qu'on va probablement la sacrifier Ou qu'elle va partir Mais euh Si elle se convertit ça peut être intéressant Alors Et du coup on arrive de nouveau ici Et on pourrait éventuellement recruter quelqu'un Alors il n'y a pas de cultiste Ah puis il n'y en a plus de munitions C'est vrai qu'on en consomme maintenant Bon cela dit euh Il nous donne des outils Également des bandages vu qu'on en a consommé Et on va prendre un petit peu de munitions C'est pas fifou Et on va investir dans de la fourrure Au niveau de la nourriture c'est pas ça va Alors sachant que la suite c'est quoi ? La suite c'est partir explorer par là bas Globalement Parce que sinon il y a en haut mais ça fait trop loin Donc il nous faudrait quand même un peu de nourriture Ouais ça reste cher la nourriture Chez eux On va vendre ça On a un petit couteau ici Ça et ça on vend La fourche on va vendre Ça je vais le garder pour l'instant Parce que c'est quand même très puissant Mais pour l'instant on a personne à même de vraiment l'utiliser en fait La chaîne La chaîne on va la garder aussi Ça peut être pratique pour mettre quelqu'un derrière Euh On va donner un petit couteau à Genji Pour pouvoir éventuellement commencer à taper sur du Récupérer de l'armure sur des ennemis Et on va donc partir à l'exploration par là bas Bon c'est sûr que Bon on a perdu On a perdu Hilek Mais euh On s'en est quand même pas si mal tiré de cette mission Et puis bon des fois il faut Il faut que certains d'entre nous retournent à Davkul C'est malheureusement la vie C'est comme ça Il y a une quantité de monde sur les routes C'est impressionnant quoi Vache c'est loin Ok on rattrape une caravane Pas de soucis Nous ça ne nous regarde pas Ah on commence à voir des trucs La tourbe Voilà Et on arrive à Sandholm Qui est apparemment le bout du monde Mais au moins il y a un port Alors il y a un temple On a rien à traiter Et on a un cultiste ici Parfait Regardons un peu ce que tu vaux Il est bête Et il a peur des nobles D'accord Euh Ouais Bah t'es pas ouf hein T'es clairement pas ouf Ouais il est vraiment pas ouf ce monsieur Bon pour l'instant on va le laisser On va regarder la mission Vu qu'il y a des visageaux qui disparaissent Si c'est un deux crânes Ouais trois crânes Ouais non trois crânes c'est pas possible Euh Trois crânes on peut pas faire ça avec notre équipe On peut pas faire ça avec notre équipe On va donc probablement se contenter de D'embarquer tout simplement Alors qu'est ce qu'il nous reste comme ville à découvrir Birkhaven Birkhaven on connait pas Et c'était dans la liste Ouais 220 Alors c'est un peu cher mais Vu que c'est un truc de Lyon là Ça va probablement nous emmener à la ville qui était tout au nord là Là où il y avait une route je sais plus Ouais voilà là il y a une route Donc ça peut être intéressant Quand même Ça peut être très intéressant Regardons nos autres options Asentorn, Com, Fismu, Taltan, Dawan, Starrum et Clan Falls Fichburg peut-être Si c'est une grande ville Non Fichburg on connait non Bah on va aller du coup C'est un peu cher mais on va aller à Birkhaven Ah ok c'est pas du tout au nord du coup Intéressant C'est complètement par là en fait Pas du tout là où je pensais Mais c'est quand même pas mal On est revenu ici En plus j'ai cru voir qu'il y avait des contrats En plus ils nous achètent nos fourrures À un prix défiant toute concurrence Comme dirait l'autre Vu qu'ils ont des Ils ont des routes embûchées là Alors qu'est-ce qu'on a ? Une servante Une veuve Un voleur Encore Des poissonniers Un historien Très bien Une couzeuse Un mercenaire Encore un historien Encore un voleur On n'a pas de On n'a pas de cultiste cette fois Donc bon On va regarder un peu les quêtes Un crâne Ok donc là lui il veut juste qu'on trouve un endroit Ok pourquoi pas Et ça trois crânes Trois crânes ça pique Pour aller raser un Un bastion de bandits Il y a moyen que ce soit costaud du coup Donc ça c'est Il faut qu'on aille Un long chemin à l'est On va quand même le prendre C'est où le tigreau là ? C'est un truc qu'on connait pas Donc il va d'abord falloir qu'on découvre où c'est Ok Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Je suis désolé pour la mort de Yilek Mais bon il faut que ça arrive des fois Il aura rejoint Daft Cool Pour connaître un monde meilleur Puisque bien sûr tout le monde aspire à rejoindre Daft Cool N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire J'aime et on se dit à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous !